bonjour tout le monde et nous voilà de retour dans the walking dead donc la saison 1 la dernière fois on a fini le premier épisode donc c'est parti pour le deuxième épisode malgré tout je vais faire un petit changement la dernière fois j'avais enregistré petit morceau par petit morceau ce coup-ci je vais prendre l'épisode 2 et je vais alors je sais pas si je vais tout enregistrer d'un coup parce que ça va faire une longue vidéo et je suis pas sûre que mon ordinateur supporte mais en tout cas je vais faire peut-être des enregistrements de mon côté un peu plus long je les recouperai après en séquence pour vous pour mettre sur youtube donc vous inquiétez pas si je dis pas bonjour au revoir à chaque épisode voilà ce n'est pas voulu c'est plus pratique pour tout le monde je pense comme ça bref c'est parti kenny dans le fond en train de s'engueuler avec lee et toi j'ai oublié ton nom c'est pas grave on va voir un petit aperçu de prouvelessly in the walking dead je suppose quand sarah fini de charger hop en fait son je sais qui toi c'est pourquoi je suis Toi t'es Kelly. Toi t'es mort. And I'm Carly. Toi t'es Kelly. Ok Carly, you'll shift in with Doug. You got it boss. Ça c'est dans le drugstore des parents de lit. C'est vraiment ça qu'on a mis lit. Je savais que tu étais mort de Doug. Et je ne me dis pas de merde sur ce qui se passe à toi. Mais si quelque chose se passe à ma fille, ou à la petite fille que tu as avec toi, C'est vrai, et toi t'avais essayé de nous... pas de nous tuer. Enfin si, tu nous avais laissé tranquille avec enfermé dans le drugstore avec un zombie. Je me souviens. Oui je sais. Ah oui, ils étaient dans le motel, c'est vrai. Nous y voilà. Tu fais quoi ? Trois mois plus tard. Oh oh pardon. Il faut que je fasse quelque chose. Alors mais il fallait qu'ils meurent, de toute façon ça se fait pas ça. C'est quoi cette coupe de cheveux ? T'es qui toi ? C'est bon ça. Avec des pruneaux. Je ne me souviens pas qu'il était toi. Je ne me souviens pas qu'il était toi. Marc. Marc. J'aurais oublié dans 5 minutes de toute façon. Quand j'ai enlevé pour Marley's rations la dernière nuit, je pensais qu'elle allait prendre ma main. On a tous les états coincident, juste cuire à Dema. Oui c'est vrai. Je me suis certain de savoir combien de salad qu'on avait. On a plus besoin de trouver des rations, sinon elle ne te fait pas. On a mishandle ces rations si t'es qu'en te dire. Il est juste pas du tout genre de 10 ans. Non, c'est pas de refaire à sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon expérience de The Walking Dead Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, tu as vécu, en plus n'y a rien. Allez, dégage. Ça y est. Comme d'habitude, ça me revient sur les épaules. Ouh ! Quatre morceaux de nourriture pour dix personnes affamées. Ok. Décident. Nous avons deux enfants. Nous avons... Toi. Nous avons toi qui est sur ton lit de mort. Un mort. Soyez optimiste. Donc toi, un adulte en bonne santé. A priori. Ensuite. Tu as l'air de ne pas aller spécialement bien. Je suis en train. Je ne me souviens pas que j'étais déjà faite. Qu'est-ce que tu veux ? Un hand-out ? J'ai 60 cents dans mon poquet. Si tu ne veux pas qu'il ne soit pas un pinceau. Tu as l'air de ne pas aller spécialement bien. Toi. Un adulte. Pas aimable, mais malade. Euh... Pour regarder le ballon de foot. Au moins, les enfants ont quelque chose pour les garder occupés. Merci. Merci. Comment vas-tu, Clémentine ? Ok. Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas. Peux-tu m'aider à la trouver ? Ouais. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as voulu ta casquette ? Je l'ai trouvé un peu de jours avant. Je vous promets. Si je l'ai trouvé, je vous le laisser. Merci. Ok, Claire. Je vais prendre des trucs. Je vais revenir à jouer avec Duck pour un moment. Ok. Quoi ? On ne peut pas lui parler ? Bon. De l'autre côté, nous avons Ben. Un jeune homme en pleine santé. Carly. Kenny. Bon, on va décider si on se faisait la... Si on se lappait une discute. Tu veux manger, tu dors mieux, je distribue la nourriture. Est-ce que tu es mieux ? Non. Je sais qu'on devrait être grâce à des sœurs, mais non. Je ne suis pas. Une fois que c'est pas. Un jeune homme. Une fois que j'ai besoin. Un jeune homme ne à rien. Plus, il y a plus sur les rires, j'ai bien suéduit. Un jeune homme ne à rien. Neh, ça va pas ? Un jeune homme ne déjoué. Un jeune homme, tu passais bien la nourriture. Un jeune homme peut avoir un petit déjeuner. Un jeune homme peut se sentir mieux que ça. Un jeune homme peut sentir le préparer une nourriture. Un jeune homme peut remettre la nourriture à la nourriture à tu. Qu'est-ce que toi ? Tu as besoin de la nourriture aussi. Nous avons tous besoin de la nourriture. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut. Mais ce que se passe, je sais que vous allez essayer de faire la bonne chose. Merci, Carly. On va quitter. Back in a bit. Oh ben non. Kenny. On va taper la discute avec Kenny. C'est parti. C'est parti. C'est probablement notre best bet. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure idée. Tu m'as donné à Glenn votre blessure quand il est arrivé. C'est asking que tu respectes mes choix, aussi. Oui, mais il est venu à trouver ses amis. Votre famille est ici. C'est ici. Alors, ici n'est pas nous bien. Vous devriez penser à venir avec nous. Vous et Clem. C'est une idée mentale. Peut-être que c'est la meilleure chose. Je sais que c'est ça. Je prends ma famille. Ok. On ne peut plus aller parler. Quoi ? Comment on fait pour aller parler à Lily ? Je veux parler avec Lily. Clemy, on peut te dire quelque chose ? Comment vas-tu, Clementine ? Tout va bien ? Oui. Est-ce que ce homme va être bien ? Je ne suis pas sûre. J'espère que tu vas. Je suis tellement fatiguée. J'espère que je peux manger bientôt. Là. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger ? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger ? Hey, Clem. Tu as besoin de quelque chose à manger ? Donnez une moitié de pomme, un morceau de bœuf, donnez des crackers et du fromage. Ok. Un sundae serait mieux la prochaine fois. Oui, bah. Hum. Je le changerais. Ça va. Voilà. Exactement. Ça arrive. Ça arrive. Oui, bah. Ça va, toi. Hein ?